La reine des classiques devrait se disputer sous le soleil dimanche. La 114e édition du Paris-Roubaix prendra le départ à 10h40 de Compiègne. Les coureurs rouleront sur 27 secteurs pavés et devraient arriver à Roubaix vers 17h au vélodrome du parc municipal des sports. Les organisateurs promettent du spectacle avec un parcours difficile. Pour la première fois, cette course se tient dans son intégralité dans la région Hauts-de-France. Elle sera retransmise du premier au dernier kilomètre sur France Télévisions et dans 190 pays. 6 millions de téléspectateurs sont attendus pour cette course mythique. Et mercredi 6 avril dernier, Xavier Bertrand, président du Conseil Régional Hauts-de-France, renouvelait le partenariat avec Amaury Sport Organisation. C'est l'association qui s'occupe de l'organisation de la course. 550 000 euros seront alloués par la région à l'organisation des prochaines éditions du Paris-Roubaix, jusqu'en 2020. À cette occasion, Xavier Bertrand a également annoncé sa volonté d'inscrire le pavé au patrimoine régional de la culture, une manière d'assurer la pérennité de la course. Sous-titrage Société Radio-Canada